C'est donc le Brexit qui a gagné, les Britanniques ont décidé de sortir de l'Europe. Quelles conséquences pour l'Europe précisément, l'Union Européenne ? Quelles conséquences pour la France ? C'est avec Jean-Christophe Lagarde qu'on en parle ce matin, qui est député UDI et président de ce même parti. Jean-Christophe Lagarde, bonjour. Bonjour. Surpris par ce vote, les Britanniques ? Non, je ne le crois pas. Je crois d'ailleurs que les Britanniques aient décidé de rester ou de partir. C'est-à-dire que sur la tendance longue, ça ne change pas grand-chose. L'Europe est malade et elle n'est pas malade à cause du Brexit. On va parler de l'Europe et après on va parler des conséquences et des effets que ça peut avoir sur la politique intérieure française. Sur l'Europe, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, il faut respecter le choix des Britanniques. Je crois qu'il faut aussi laisser la porte ouverte aux Écossais, aux Irlandais du Nord, qui eux, choisissaient, auraient préféré rester au sein de l'Union Européenne. Vous imaginez les conséquences à l'intérieur du Royaume-Uni ? C'est le problème du Royaume-Uni qu'on voit aujourd'hui, Royaume-Uni, y compris les conséquences, la souffrance grandeur nature économique, sociale, politique interne, qu'ils vont avoir, ce sera d'ailleurs un très bon exemple, malheureusement, pour l'ensemble des peuples européens qui seraient tentés par l'isolement, par le repli sur soi-même. Il faut qu'ils sortent le plus vite possible, les Britanniques ? Non, d'abord il faut se calmer, il y aura une négociation, elle va être longue, il y a beaucoup de choses à recoudre, entre guillemets, puisque désormais le Royaume-Uni... Mais il faut qu'ils sortent maintenant, on est d'accord. Désormais la Grande-Bretagne, bien sûr, il faut respecter la volonté du peuple britannique, mais désormais la Grande-Bretagne est toujours un allié, toujours un pays ami, mais ce n'est plus un partenaire, c'est un concurrent, et il faut organiser désormais cette concurrence et les relations entre nous. Comment on relance l'Europe alors après un événement pareil ? La réalité c'est de faire un bon diagnostic, l'Europe est malade de plusieurs choses. D'abord, elle s'est élargie en 2004, sans recréer son projet, Valéry Giscard d'Estaing le disait d'ailleurs en 1995, vous vous rendez compte, on est resté immobile tout ce temps-là. Il y a une Europe espace, qui est une Europe économique, un vaste marché de libre-échange, et puis il y a besoin d'une Europe politique, cette Europe politique, une Europe fédérale, qui nous permet d'exister, de résister, de défendre nos intérêts, face aux grands ensembles mondiaux. On peut la faire à 27 maintenant ? Bien sûr que non, c'est bien pour ça que les périmètres ne seront pas les mêmes. Il faut une Europe recentrée sur la zone euro, avec un gouvernement économique fédéral, qui partage non seulement une monnaie unique, et donc la stratégie monétaire, mais la stratégie commerciale, la stratégie industrielle, la stratégie d'indépendance énergétique, bref, qui défendent nos intérêts face au reste du monde. Seuls nous ne pourrons pas le faire. Les Anglais vont en éprouver les conséquences et les difficultés. Nous avons aussi besoin de créer un espace de sécurité commun, qui permette à la fois... Il faut avoir Schengen ? Il faut remplacer Schengen par cet espace de sécurité commun. Parce que l'immigration a pesé lourd dans ce scrutin. Par cet espace de sécurité commun, qui remplacerait Schengen, avec les pays qui le souhaitent. Très clairement, nous devons... Est-ce qu'on rétablit les frontières à l'intérieur ? Nous devons gérer les migrations en commun. Nous devons également créer un parquet fédéral et une police fédérale, qui auraient pour charge de combattre à la fois les grands trafiquants et le terrorisme. Aujourd'hui, les frontières, elles n'arrêtent que les policiers. Elles n'arrêtent pas, qu'elles soient internes ou externes d'ailleurs, elles n'arrêtent pas les trafiquants et les terroristes. On le voit bien. Mais on ne rétablit pas les frontières à l'intérieur de l'Europe. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas au fond dans l'Europe ? Vous ne répondez pas là. Est-ce qu'on rétablit les frontières à l'intérieur de l'Europe ? Mais non, au contraire, on doit faire en sorte d'avoir un espace fédéral qui permette d'avoir des frontières sécurisées à l'extérieur, gérer nos politiques migratoires ensemble, et d'avoir des polices et un parquet efficace à l'intérieur. Pour les pays qui ne le souhaiteraient pas, qu'ils gardent leurs frontières. Mais vous savez, j'ai entendu souvent à l'occasion des attentats qu'il fallait rétablir les frontières pour nous sécuriser. Est-ce qu'on peut avoir un peu de mémoire ? En 1982, 1986, 1995, nous avons subi des attentats en France de gens qui venaient de l'extérieur alors que nous avions des frontières. Et aujourd'hui, nous subissons des attentats de gens qui sont en France, qui ne sont pas, qui ne viennent pas de l'extérieur. Et on veut nous dire qu'en rétablissant des frontières, ça va nous protéger. De qui se moque-t-on ? Est-ce qu'il faut reprendre l'idée de Baladur dans les années 90 ou 2000, d'une Europe des cercles ? Deux cercles. Un cercle politique fédéral que j'évoque. Autour de l'euro ? Autour de l'euro, du gouvernement économique de la zone euro, d'une police fédérale, d'un parquet fédéral, de la gestion des migrations en commun. L'autre cercle, c'est celui qui existe actuellement. C'est un marché qui d'ailleurs, très franchement, n'a pas besoin d'un parlement, d'une commission pour fonctionner. La Turquie, dans ces conditions, est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour de la faire rentrer dans l'Europe ? Nous avons toujours été opposés à faire rentrer la Turquie dans l'Union européenne, pour une raison simple. Comme la Grande-Bretagne, elle ne partage pas ce projet de puissance politique. Or, l'obsession qui devrait être la nôtre, c'est de ne pas subir la mondialisation, c'est d'être assez fort pour l'utiliser. Et nous ne serons pas forts, isolés, séparés. Nous devons construire cet instrument de souveraineté, de souveraineté réelle et pas d'apparence, que l'Europe doit devenir. Et c'est pourquoi elle ne fonctionne pas ? Parce que tout simplement, on ne l'a pas construite. L'Europe, c'est comme une voiture sur une chaîne de production dans laquelle on ne met pas de moteur et pas de roue. Elle ne peut ni fonctionner, ni avancer. Et nous devons maintenant franchir le guet. Soit on construit réellement cette puissance politique, cette Europe fédérale, soit l'Europe va mourir. Deuxième, on va envisager les effets sur la politique française, mais d'abord, comme transition, j'entendais Eric Ciotti ce matin qui disait qu'en fait, c'était un peu la faute de Hollande aussi, ce Brexit. C'est votre avis ? C'est en tout cas pour partie la faute de la France. Pourquoi ? Moi, je me souviens lorsque, au 50e anniversaire du traité de l'Élysée, à Berlin, sous la coupole de Bundestag, Angela Merkel et François Hollande ont fait un discours. François Hollande n'a jamais rien proposé. Il avait même dit pire. Il avait dit, la France sera à l'écoute des propositions de l'Allemagne. L'Europe s'est toujours construite par des impulsions françaises, et parce que l'Allemagne adhérait à ces impulsions. L'absence, exactement, l'absence de leadership, l'absence d'impulsion, l'absence de vision européenne du chef de l'État est aussi une des raisons de ce principe. Il a tous les torts, cet homme-là, alors ? Non, pas du tout, pas seulement. Il se trouve que, depuis, je vous l'ai dit, depuis 2004, on s'est trompé. Quand on a agrandi l'Europe, on a refusé de la reconfigurer, de la reconsidérer, de créer ces deux cercles. Pardon de vous le dire, M. Tréhard, en 2004, sur 577 députés français, j'étais le seul à voter contre l'intégration des nouveaux pays membres. Non pas parce que je n'en voulais pas, mais parce que je pensais déjà qu'on allait détruire l'Europe en l'élargissant sans la reconstruire. Est-ce qu'en France, il faut organiser des voix s'élèvent, pour le dire ? Alors, Madeline Le Pen, elle voudrait faire quelque chose un peu comparable à ce qui s'est passé en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni, pardon. On entend aussi Bruno Le Maire, candidat à la primaire pour les Républicains, qui dit qu'il faut un référendum sur un nouveau projet européen. Est-ce qu'il faut organiser un référendum en France ? La question reste à trouver, mais à votre avis. Je suis patronne de l'extrême droite et M. Le Maire ne disent pas la même chose. C'est ce que je lui dis. Elle, elle dit, on fait un référendum pour se rabougrir, se rétrécir, s'enfermer chez nous-mêmes, s'isoler face au reste du monde. On croit qu'à 70 millions de Français, on va donner la loi face à 7 milliards d'habitants et à des grandes puissances, comme celle que j'évoquais tout à l'heure ? Évidemment, non. Il faudra un référendum. Mais d'abord, il faut un nouveau projet. Il faut faire un référendum ? Et je viens... Il faudra un référendum... Sur l'Europe ? On ne peut pas faire l'Europe sans les peuples. D'accord. Simplement, pour que l'Europe... Qu'est-ce qu'on pose comme question ? Pour que les peuples adhèrent à l'Europe, faut-il qu'on leur présente un projet ? Aujourd'hui, l'Europe perçue par l'ensemble des peuples européens, c'est une succession de contraintes qui s'occupe de l'accessoire au lieu de s'occuper de l'essentiel pour nous permettre justement des effets de levier. Il pose quelle question, alors, s'il fait un référendum ? Je dessinais tout à l'heure le gouvernement économique, la police fédérale, le parquet fédéral, la gestion migratoire commune. C'est des gens qui ont des préoccupations qui sont assez loin des Français. La sécurité, vous pensez que c'est une préoccupation qui est assez loin ? La souveraineté économique, le fait de ne pas avoir une Europe passoire qui laisse à la fois... Comment vous la formulez votre question ? Qui laisse à la fois des grands groupes industriels ou technologiques, on parle souvent de Google, faire des milliards sur notre continent sans payer un euro d'impôt. Vous croyez que c'est loin de la préoccupation des peuples ? Mais attendez, c'est sur un traité, donc ça serait forcément une question, entre guillemets, sur un texte complexe. Et je vous donne un deuxième exemple qui n'est pas loin de la préoccupation des peuples. La deuxième erreur, au-delà de l'élargissement qui a été celle de la construction européenne ou de la non-construction de ces 20 dernières années, c'est l'obsession ultra-libérale de la Commission européenne. Quand on voit, par exemple, le drame du travailleur... C'est un centriste qui parle, là. Bien sûr, mais en l'occurrence, le centriste et fédéraliste, il n'est pas ultra-libéral. Et c'est le contraire même de la construction européenne. Quand on a construit la communauté du charbon et de l'acier, la politique agricole commune, on n'a pas dit que c'est le marché qui va tout réguler. On a construit des politiques volontaristes qui permettaient d'avoir des puissances industrielles, une puissance agricole. Et c'est ça qui a été perdu par cette ultrême généraliste. Je voudrais juste terminer sur ce point, M. Tréhard. Juste, en reconstruisant, justement, des puissances industrielles, des politiques industrielles communes à travers ce gouvernement fédéral, nous avons plus d'armes que les autres pays et les autres grandes puissances dans le monde. Nous nous privons nous-mêmes de notre puissance et de notre indépendance. C'est ça, le combat politique de demain. Et ça sera sans doute le combat politique que nous devons mener au niveau national. Vous êtes fédéraliste. Précisément, les Français, ils ne sont pas fédéralistes dans leur majorité. Mais les Français, ils condamnent l'Europe telle qu'elle fonctionne ou plus exactement telle qu'elle dysfonctionne aujourd'hui. Parce que, comme je le dis, elles s'occupent de l'accessoire et pas de l'essentiel. Parce qu'elles amènent des contraintes dont on ne voit pas suffisamment les atouts. Ils sont anti-fédéralistes, les Français. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que je pense qu'on peut leur expliquer que les Français ressentent que seule la France ne pourra pas se protéger. Si on posait la même question que celle qui a été posée aux Britanniques en France, à votre avis, le résultat ne serait pas le même ? Mais aujourd'hui, vu le... Les Français choisiraient de rester dans l'Europe. Monsieur Tréard, aujourd'hui, vu les dysfonctionnements de l'Europe, les Français répondront sans doute la même chose. Donc ça serait Frexit. D'accord. Et ensuite ? Et ensuite ? On reste tout seul. Je pose la question. Et on va devenir la Corée du Nord, du continent européen. C'est pas exact. Parce que vous pensez, vous pensez franchement que s'il n'y avait pas d'Union européenne, la mondialisation s'arrêterait ? Vous pensez franchement qu'on ne serait pas les victimes ? C'est au contraire l'instrument qui peut nous permettre de profiter de la mondialisation, d'imposer nos règles, de défendre nos intérêts. Et derrière nos intérêts, Monsieur Tréard, il y a nos modes de vie. Parce que la conception américaine d'une société, la conception chinoise d'une société n'est pas la même que la nôtre. Et c'est à cela que doit servir le projet européen. Retrouver des souverainetés, défendre nos intérêts, sauver nos modes de vie. Vous disiez que François Hollande avait quelques responsabilités dans ce qui s'est passé parce qu'il n'a aucune vision parce qu'il n'a aucune vision de l'Europe. Mais quand on écoute les hommes et les femmes politiques en France, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, des extrêmes, quand ils se servent de l'Europe, c'est pour s'essuyer dessus. Mais vous avez raison. C'est une lâcheté collective dont vous reconnaîtrez Vous en faites partie aussi alors ? Non, vous reconnaîtrez qu'elle ne fait pas partie de l'UDI pour le compte de cette lâcheté. Nous avons toujours dit qu'il n'y a pas de décision de Bruxelles. Quand Mme Royal, il y a quelque temps, critiquait le fait que, soi-disant, Bruxelles avait décidé d'autoriser un seuil de pollution plus élevé pour le diesel, c'est un gros mensonge parce que c'est elle qui est allée accepter à Bruxelles. Il n'y a pas une décision qui a été prise à Bruxelles sans qu'elle ait été validée par les gouvernants européens et par lâcheté quand ils retournent dans leur capitale nationale. Ils disent que c'est la faute de l'Europe. Il n'y a pas de décision prise à Bruxelles et qui n'assume pas ensuite devant les Français. Ce n'est pas une lâcheté que nous partageons. Au contraire, nous combattons en permanence cette hypocrisie de ceux qui disent croire en l'Europe et qui en réalité la prennent pour cible. Et M. Cameron vient de prendre le boomerang en pleine figure parce que depuis le début de son mandat, depuis six ans qu'il gouverne la Grande-Bretagne, il s'essuie sur l'Europe en disant le pique-pendre sur elle. Et quand il fait un référendum, la population lui renvoie finalement le discours qu'il a tenu. Comment pouvait-il être crédible dans la défense du Remain de rester dans l'Europe alors qu'il n'a cessé de dire du mal d'elle ? Est-ce que ce vote va avoir une incidence sur l'élection présidentielle française ? Évidemment, ça devient un sujet central de l'élection présidentielle française. D'ailleurs, la réponse au référendum que vous évoquiez tout à l'heure, le premier des référendums pour savoir si on sort ou pas de l'Union européenne, c'est l'élection présidentielle. Si on choisit un chef de l'État qui souhaite construire l'Europe, qui souhaite rester en Europe, eh bien nous y resterons. Quel profil il a ? Il y aura beaucoup de candidats et je pense que notre famille politique doit prendre part à ce débat présidentiel puisque l'Europe devient le sujet central de cette élection ou un des sujets centraux de cette élection. Donc, l'UDI aura un candidat présidentiel ? Répondez à ma question. Vous le verrez en son temps. Un confrère célèbre. Monsieur Tréard. Répondez à ma question. Est-ce que l'UDI aura un candidat ? Vous le verrez en son temps. Mais évidemment que le choix qui sera fait à l'élection présidentielle d'un candidat pro-européen ou d'un candidat qui veut tout détruire en Europe, ça sera déterminant pour toutes les autres politiques françaises. Ça fait changer un peu votre vision des choses. Je pense que ça fait changer l'analyse que nous devons porter sur l'élection présidentielle. On est tous d'accord à l'UDI là-dessus ? Mais nous allons en débat. C'était le talk de Jean-Christophe Lagarde qui nous a dit eh bien oui que ça change beaucoup de choses pour l'élection présidentielle à venir en France, ce Brexit et que ça va peut-être faire reconsidérer la position de l'UDI qui va ne pas manquer de participer en tous les cas au débat de cette présidentielle. À vous de traduire que les Anglais, eh bien les Britanniques en général doivent sortir de l'Europe. ils ont décidé que les Britanniques ne sont plus des partenaires, ce sont toujours des amis mais ce ne sont plus des partenaires dans le grand concert des nations et que François Hollande, il a une certaine responsabilité dans ce vote britannique puisqu'il a été d'une timidité pour ne pas dire d'un silence assourdissant pendant sa présidence sur justement le grand projet européen. Merci Jean-Christophe Ricard. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada